Pour la première fois depuis 1939, Nantes a fêté le carnaval. Après tant d'années de guerre et de souffrance, la ville blessée a retrouvé ses joies d'antan. Il y a bien longtemps que les Nantais n'avaient connu pareil gaieté. En ce jeudi 20 mars 1947, Nantes retrouve la joie des années heureuses. Dans les ruines, grâce aux déguisements, aux masques, aux défilés, chacun peut oublier pour un temps la misère, la maladie, la souffrance. Jamais carnaval n'aura correspondu aussi bien à sa définition. Marquer le passage de la mort à la vie, de l'hiver au printemps, de la réserve à l'exubérance. Sortant du chaos de la guerre, la ville commence sa reconstruction. Précédé par la musique de la garde républicaine, Sa Majesté Carnaval, roi d'un jour, a fait son entrée sous les acclamations de plusieurs milliers de Nantais Et parce que cela fait du bien, celui du 23 mars 1950 sera encore plus grandiose. La vie reprend, l'espoir revient, la dérision sans limite aussi, le temps d'un jour. Et à Port-Nichet, quelques jours plus tard, on se serait cru à Nice. Venu de tout le département par une belle journée de soleil, les carnavaliers, entre plages et défilés, s'en sont donnés à cœur joie. Dans les années 60, c'est avec frénésie que les villes préparent leur carnaval. A Mortagne-sur-Sèvres, les bénévoles s'activent, comme à La Chaume. Dans de petites communes comme Médon, sans grands moyens, on est bien loin des bas canales romaines, mais très près de l'esprit populaire, en quête de lumière par le rire. A Nantes, le 15 février 1964, le comité des fêtes est fier de présenter les candidates pour être reine du carnaval. Beaucoup de choses comptent, leur présentation, leur sourire, leur tenue, leur maquillage, et la sympathie qu'elles attirent auprès du public. Et voilà, ils ont choisi trois sourires blancs. La reine, Jocelyne Pondlot, 20 ans, elle aime les films sentimentaux. Mon plus cher désir est d'apporter à mes sujets joie et guilleté. Je la rattrase dès aujourd'hui, un premier sourire. Mais il y a eu aussi des rois. Mais c'est Pierre II, le roi carnaval 1964. Mais qu'est-ce qu'il y a donc qui ne va pas à votre majesté ? Mon règne est terminé. Cependant, vous avez eu un règne heureux et je suis persuadé que vous avez de magnifiques souvenirs. De magnifiques souvenirs, c'est absolument exact. Alors ? Ce magnifique défilé auquel je tiens tant, puisque j'y participe depuis 1928. C'est en 1906 que Cholet a créé son carnaval de Micarème, bien connu dans la région. En 2006, il fêtera son centenaire dans la démesure nécessaire. Pour l'occasion, ce bénévole reconstruira avec son frère, cette année-là, le char réalisé 50 ans plus tôt par leur père. On est reparti sur les mêmes motifs qu'il y a 50 ans. C'est pas excessif. On est tellement habitués à refaire des trucs que c'est normal. Mais oui, ça fait quand même un petit truc au cœur. Le carnaval de nuit est depuis 1949 l'identité de Cholet. On y vient de loin pour y participer. C'est un lien social qui permet d'affronter l'époque avec un peu d'irrespect. C'est un lien social qui permet d'affronter l'époque avec un peu 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 d'affronter. Sous-titrage ST' 501